Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous partager mon pronostic en Première Ligue pour ce week-end. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Donc j'ai analysé les matchs de Première Ligue. Il y a 6 matchs de Première Ligue qui ont lieu ce samedi. Parmi ces 6 matchs, il y en a un qui a retenu mon attention, c'est Leicester Arsenal. Qui est ici, qui se joue à 18h30 samedi. Alors mon pronostic, je retire ça. Mon pronostic en Première Ligue pour ce week-end, c'est victoire de Leicester en dronobet pour la jouer CF. Pourquoi ? Je trouve que c'est le pronostic le plus intéressant. Tout d'abord, on jette un oeil sur le face-à-face. Alors, première chose qu'on voit, Leicester, à domicile, est en grande forme. On voit que sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, c'est une défaite et ensuite 4 victoires d'affilée. Donc, le momentum est du côté de Leicester. Surtout qu'ici, on voit que si je fais la même analyse du côté d'Arsenal, sur les 5 derniers matchs, il n'y a qu'une seule victoire. La victoire était en Europa League. Et on voit qu'au niveau de la forme actuelle d'Arsenal en déplacement, c'est un peu plus compliqué que pour Leicester. Au niveau des confrontations directes et historiques, Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui domine, vu qu'on accroît 2 victoires de Leicester, 3 victoires, et ensuite énormément de matchs nuls. D'où l'importance de sécuriser une victoire. Je la joue souvent en drone au bête pour éliminer tous ces matchs nuls qui peuvent être compliqués. Par contre, bonne nouvelle, c'est que sur les 2 dernières années, 2019-2018, Leicester a gagné ses 2 matchs contre Arsenal à domicile, 3-1 et 3-0, donc une nette victoire. Au niveau du classement général, Leicester est 3ème. Jusqu'à présent, Leicester fait un très bon, très très bon championnat. Si je regarde son classement à domicile, c'est ce qui m'intéresse, Leicester reste 3ème, donc reste bon également du même niveau à domicile. 5 matchs à domicile, 4 victoires, 1 match nul et 0 défaite. Ce qui est très important, 1 vaincu à domicile cette saison, c'est solide. Arsenal, Arsenal est 5ème au classement. Par contre, si je regarde le classement d'Arsenal en déplacement, c'est la chute libre à la 12ème position. C'est une équipe qui a énormément de mal à faire des résultats en déplacement. D'ailleurs, si on voit le détail, c'est une seule défaite sur 5 matchs en déplacement à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment aussi gros point fort de cette analyse. On voit que Leicester est un vaincu à domicile et Arsenal n'a gagné qu'un seul match cette saison à l'extérieur. Voilà, si je regarde un peu plus en détail les résultats de Leicester en première ligue cette saison, comme je l'ai dit ici, on a les matchs à domicile, ok, dans la colonne de gauche, 1 vaincu et c'est même très beau, c'est 4 victoires et un seul match nul. 4 derniers matchs à domicile, 4 victoires en première ligue. Je prends maintenant Arsenal, colonne de droite ici à l'extérieur. Eh bien, une petite victoire en tout début de saison, qui est le 11 août 2019. Ok, donc c'est vraiment plus d'actualité. Début de saison, une petite victoire et ensuite, des matchs tulles et deux défaites contre des équipes du haut du classement. Or, Leicester est une équipe du haut du classement, vu qu'elle est 3ème. Donc on voit qu'Arsenal n'est pas parvenu à aller gagner chez le 6ème ni chez le 1er. Alors au niveau des cotes, je vais sur Hotsportal pour avoir un premier aperçu des cotes du draw no bet, de la victoire de Leicester en draw no bet. On voit qu'en moyenne, cette cote est à 1,50. Très bon. J'accepte de descendre dans des cotes inférieures à deux, parce que souvent, je joue aux alentours de deux, vous le savez bien. Mais le draw no bet est une exception. Pourquoi ? Parce que c'est un pari plus simple. C'est un pari avec une des jambes qui est remboursée, le match tulles est remboursé. Donc il faut accepter de diminuer la cote que l'on exige. Et si je place ce pari sur Betfair, je peux aller voir la cote sur Betfair. Version Orbit X. Leicester, voilà. Voilà. Leicester, Arsenal. Marché draw no bet. Voilà. Ici, la victoire de Leicester à draw no bet est à 1,56. 1,56, c'est-à-dire beaucoup mieux que la cote moyenne. Donc, voilà. Pour moi, c'est une très bonne cote au vu des statistiques de Leicester à domicile et des difficultés d'Arsenal à l'extérieur. Aussi au vu de la forme actuelle de Leicester et de la moins bonne forme d'Arsenal en première ligue. Ok. Donc, voilà mon pronostic première ligue pour ce week-end. Évidemment, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec ce pronostic. ou quel autre pronostic proposeriez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, laissez un like, faites-le-moi savoir. N'oubliez pas qu'en dessous de cette vidéo, dans la description, il y a deux bonus gratuits. C'est un e-book que je vous offre gratuitement et qui parle des 4 secrets d'un parieur pro. 4 grosses règles à respecter si vous voulez un jour gagner à long terme dans vos paris sportifs. Et deuxième bonus gratuit, c'est ma formation Betfair en vidéo. 3 vidéos de 20 minutes. C'est très facile, très simple à comprendre pour celui qui ne connaît pas grand-chose à Betfair et qui veut s'intéresser à Betfair, ce qui est une très bonne idée. Merci pour votre attention. A bientôt pour un nouveau pronostic. Au revoir. Sous-titrage ST' 501